Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex Bourse du mardi 18 juin 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Agathe. Alors la Bourse de Paris est en légère baisse à l'ouverture ce matin. Pourtant les beaux jours étaient de retour hier, même après la clôture. Comment expliquez-vous ce changement d'humeur ? Notamment dû un peu à la fébrilité et la volatilité toujours de mise avant l'attente du grand rendez-vous de demain soir concernant la fête bien entendu et le programme de rachat d'actifs et de savoir comment on va sortir de ce programme-là. Donc on espère qu'au travers du discours de Ben Bernanke, on va en savoir un peu plus sur la sortie de ce plan. Donc ça joue un peu sur le marché. Il y a aussi le fait que les immatriculations d'automobiles neuves en Europe de l'Ouest sont sorties très très en baisse à 5,9%. En baisse de 5,9% un chiffre au plus bas depuis 1993. Donc ce n'est pas très réjouissant pour l'Europe de l'Ouest. La France, moins 10%, 10,4% exactement. Le Royaume-Uni, plus 11%, mais porté par beaucoup de subventions. L'Espagne, moins 2,6% mais avec des subventions aussi. Et puis pour l'Allemagne, moins 9,9%. Donc effectivement, ce n'est pas terrible. On peut dire que PS a moins 13,20%. Renault, moins 10%, dont avec Dacia à l'intérieur de Renault qui fait plus 16%. Donc c'est dire la chute pour Renault. Daimler, plus 0,7% et Nissan, plus 5,8%. Donc oui, des chiffres pas terribles. En revanche, on a eu à 11h ce matin l'indice du ZU, le climat des affaires en Allemagne, qui est sorti à 38,5%. En haut, c'est un peu meilleur qu'attendu. Donc peut-être un peu d'espoir de ce côté-là. Très bien, on l'espère. Que peut-on dire maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, en dessous, la tendance restera neutre, positive, avec un petit biais positif au-dessus de 3831. Là, c'est quand même le cas pour l'instant. On pourrait aller revoir 3865, puis 890. Et puis assez rapidement, 3940, si la tendance se confirmait à la hausse. A contrario, le point pivot se jouerait autour de 3800 pour revenir rapidement vers 3750. Et pourquoi pas 3730, sinon on pourrait un biais plus négatif. Alors, on parlait du secteur automobile, mais parlons maintenant du secteur aéronautique. Puisque Salon du Bourget oblige, la compagnie britannique EasyJet a commandé 35 A320 et 100 exemplaires de la nouvelle version à Airbus. Alors, comment le titre se porte aujourd'hui face à cette bonne nouvelle ? Eh bien, pour ADS, tout va bien. En ce moment, le titre est en hausse de 0,7%, à 43,30%, mais il a déjà beaucoup progressé depuis le début de l'année. Statistiquement, on sait qu'Airbus, en général, engrange plus de commandes que Boeing lors de ce salon. Et elle avait déjà de l'avance avant le salon, et là, ça se confirme. Puisqu'hier, elle a reçu une commande, et ça c'est très important, de 20 A380. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est le gros porteur d'Airbus. Parce qu'il peut transporter environ 800 passagers, voire même un peu plus selon les configurations. Et puis, parce qu'il n'y avait pas eu de commandes sur ce type de modèle depuis janvier dernier. Donc, c'était un peu inquiétant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compagnie de leasing. Donc, ça sous-entend que le format semble adapté au marché. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le groupe. Alors, par Ami les commandes, il y a eu aussi 100 A320 commandés par Lufthansa, dans le grand classique de la société, mais dans sa version Néo. Et puis, comme vous le disiez, EasyJet qui commande 35 A320, plus 100 Néo. Et puis, elle a mis aussi 100 options pour des A320 à venir. Donc, des commandes qui s'échelonneront entre 2017 et 2020. Donc, de ce côté-là, tout va bien. On peut rappeler aussi que Airbus représente 81% du chiffre d'affaires de ADS. Donc, évidemment, ça a son poids, ces nouvelles-là. Et que le PER, qui est de 16,3 en 2013, serait de 12 en 2014. Donc, des perspectives vraiment favorables pour le titre. Et puis, un dernier élément, c'est pour la partie militaire d'Airbus, l'A400M, dont le premier a été livré fin mai dernier. Et qui, maintenant, est en commande pour 174 exemplaires entre l'Europe, mais aussi la Turquie, la Malaisie. Donc, dans tous les secteurs, ça se passe bien pour ADS en ce moment. Alors, a contrario, Alcatel-Lucent affiche la plus forte baisse ce matin. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce titre ? Eh bien, c'est une petite correction un peu technique avant l'attente demain de la réunion avec son nouveau PDG, Michel Combes, qui présente son plan stratégique. Donc, elle perd 1,70% ce matin. Elle a quand même pris 41% depuis le début 2013, même si elle avait beaucoup baissé auparavant. Donc, une petite correction qui est un peu de technique et un peu de prudence avant ce gros rendez-vous. Elle a un profil financier qui s'améliore un peu, puisque, notamment, son programme de rachat d'obligations convertibles se finalise. On attend de la réunion de demain probablement une réorganisation, mais pas de scission, des réductions d'effectifs qui pourraient aller de 5 à 12 000 emplois. Donc, important. Il y a le fait, en revanche, pour le titre, que de nombreux analystes se sont repassés positifs sur ce titre, avec Natixis, Odo, UBS notamment, ce qui a limité les positions vendeurs. Et puis, même s'il y a aussi un coup de frein technique, la société est quand même en perte depuis 2006. Et avec une perte nette en 2013 de 1,3 milliard, on s'attend à ce qu'elle soit réduite à 815 millions d'euros en 2013. Donc, peut-être des signes d'amélioration. Et puis, pour une touche d'optimisme pour le titre, on peut rappeler que c'est quand même le premier équipementier occidental implanté en Asie. Donc, peut-être des évolutions de ce côté-là. Donc, à suivre ce gros rendez-vous pour Alcatel demain. – Très bien, on termine maintenant avec Wall Street, qui a fini en hausse hier, gagné par l'optimisme avant la fête. Vous en parliez au début. Gardera-t-elle cette confiance à l'ouverture aujourd'hui ? – Probablement, pour l'instant, toujours avec méfiance, mais il est peu probable qu'on sorte de ce programme de rachat d'actifs violemment. Ben Bernanke, qui maîtrise son sujet, il connaît l'importance de ses mots qu'il va prononcer. Ceci dit, on est par l'abri d'une gaffe ou d'une mauvaise interprétation. Donc, probablement, pour l'instant, ceci dit, pour aujourd'hui et avant le rendez-vous de demain soir, on attendra des chiffres concrets, puisqu'il y a les permis de construire qui sont attendus en progression et les mises en chantier de logements qui, elles, en revanche, sont attendues en baisse. Et puis, jeudi, les ventes de logements anciens. Donc, là, on a de grosses statistiques dans le secteur immobilier, donc du concret, pour les États-Unis dans les 48 heures à venir. Donc, ça, ce sera important. On peut noter aussi que la volatilité est un peu redescendue hier soir, qu'elle a baissé de 3 % et que les statistiques sont quand même, malgré tout, encore un peu faibles pour qu'on stoppe ce programme de rachat d'actifs trop violemment. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Agade. Merci beaucoup, Agade. Sous-titrage ST' 501